Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente le célèbre Sven le Terrible. Alors voici son album jeunesse, Pas de vacances pour les pirates. C'est un livre des éditions 400 coups qui a été écrit par Réa Dufresne et illustré par Orbi. Ça veut donc dire que Réa Dufresne est l'auteur et a écrit tous les mots, l'histoire qu'il y a dans le livre et Orbi, l'illustrateur, a plutôt dessiné tous les dessins qu'on va trouver dans notre livre. Le pont de la méduse tremble sous les cris et les coups d'épée. Le navire de Sven le Terrible est pris d'assaut par le grand Kit Malouf et ses hommes. Il faut dire que ce dernier est particulièrement en colère depuis que son rival lui a volé le crochet de son grand-père, le célèbre Frippe l'ouragan. Hors de question qu'il quitte les lieux sans avoir pris sa revanche. Soudain, un grand cri brise la rumeur de la bataille. « Sven! Où te caches-tu? » Ça fait comme si c'était cri grand, hein? Clairement, il est en train de crier Sven. Au son de cette voix, tous se sont arrêtés. Kit Malouf se tient droit, la mine a renfroigné et l'épée à bout de bras. « Sven! Espèce de mauviette! Sors de ta cachette! » La porte de la cabine grince et Sven fait son apparition. Le pauvre pirate est pâle. Il en est très tiré et les pieds lourds. « Hum! Euh! On a quelque chose à régler, toi et moi! » « Je n'ai aucune envie de t'affronter! » « Quoi? » S'écrivent tous en cœur les pirates, les yeux écartillés par la surprise. « Je ne veux pas me battre! » « Les gars! Récupérez vos armes! On quitte le navire! » « Quoi? En plein milieu d'une bagarre? » « Quoi? En plein milieu d'une super bagarre? » « Hé! Ce n'est pas sérieux, capitaine! On est des pirates! » « T'as vu ici? Il y a comme des bulles, hein? » « Et les bulles, elles sont dirigées vers les personnes qui parlent. » « Comme dans les bandes dessinées, on voit ça aussi, hein? » « Alors, ça nous dit que les personnes sont en train de parler. » « Eh oh! Il y a des règles! » « Un pirate digne de ce nom ne se querelle pas contre un capitaine qui refuse de se battre! » « On n'est pas d'accord, nous! Ne partez pas! Battons-nous encore un peu! » « Rien à faire! Le rival de Sven est décidé à respecter son code d'honneur. » « Le calme revenu sur la méduse, Sven le Terrible reste appuyé sur la rambarde, à moitié endormie. » « Euh... Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Vous avez toujours adoré les confrontations et plus encore celles avec Kit Malouf! » « Je ne sais pas, Berlingot. Je n'ai plus envie de rien. » « Le pauvre second est complètement dérouté. » « Mais, capitaine, vous adorez la bagarre! » « Vous cherchez toujours la bagarre! » « Vous êtes le roi de la bagarre! » Il y a comme des lettres en majuscules ici, hein? Parce qu'il insiste pour dire qu'il adore toujours! C'est le roi! Berlingot refuse de voir son capitaine dans cet état. « Si nous allions voler autre chose à Kit Malouf, son tricorde, une carte sur bateau, ça ne me dit rien du tout. » « Ça ne me dit rien du tout. » « Alors, allons cacher son dernier trésor. » « Bon, non, pas envie. » « Non! Et si nous allions faire la fête en ville? » « Rien n'y fait. Sven reste là à compter les poissons. » « Il y a sûrement quelque chose à faire. Il a l'air si épuisé. » « Oh! Bien sûr! J'ai trouvé! » « Vous avez besoin de vacances, capitaine! » « De vacances! » « Mais oui! Quelle bonne idée! » Subitement, Sven semble ennuyé. « Je n'ai jamais pris de vacances. Je ne sais pas comment faire. » « Euh, c'est tout simple. Il suffit de trouver un endroit où l'on peut faire tout ce dont on a envie. » « Je pourrais être seule et dormir toute la journée et je n'aurais pas à donner d'ordre. » « Tout ça, tout ça, tout ça. » Sven sait déjà où il ira. « Cette petite île dont il rêve depuis toujours. » « Celle qu'il a repérée la première fois qu'il poursuivait le galion de Kit Malouf. » « Elle sera parfaite. » Après plusieurs heures, la méduse et son équipage arrivent à destination. Toute la troupe est excitée. « Yeah! » Chacun débarque du bateau avec des idées pleines à la tête et tout ce qu'il faut pour s'amuser. Hop! Sven le terrible, lui, n'a qu'une seule envie de faire. Une longue sieste. Il s'éloigne et installe sa serviette à l'ombre d'un grand palais-mien. « Ah, les vacances! » Tout à coup, alors qu'il est sur le point de s'endormir, « Oui, 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 oi, 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 oi! Il sursaute et se lève d'un bon, juste à temps pour voir partir, un bébé crabe et toute sa famille qui ont confondu ses orteils avec des crevettes. Après avoir rafraîchi ses orteils et s'être assuré que la famille crabe est partie déjeuner ailleurs, Sven se détend de nouveau. À peine a-t-il fermé les yeux que, boing, boing, ouch! Deux énormes noix de coco lui tombent sur la tête. Il lève les yeux et aperçoit une bande de singes. Hé, fichez-moi le camp! Fichez-moi la paix, malotru, ou je vous taille en pièces! Les singes se moquent de ses menaces. Sven récupère ses affaires et se sauve sous une pluie de noix de coco. Oui, oi, 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 oi! Hors de portée de tir des singes, à l'entrée d'une petite caverne, le capitaine pense avoir trouvé l'endroit parfait. Il dépose son bata et... Ah-ha! Je te prends la main dans le sac! Tu es venu cacher un trésor! Sven soupire, l'heure encore plus épuisée qu'avant. Tu vois un trésor? Euh, non. J'ai l'air d'être en train de creuser. Euh, pas tout à fait. Tu peux me laisser tranquille? Sven, je suis en vacances. En vacances! Je ne te crois pas une minute, Sven. Je t'aurai à l'oeil. Qui te s'éloigne en marmonnant? Depuis quand les pirates laissent-ils tomber leur navire et les chassent au trésor pour des vacances? Ah! Mais s'ils sont tous ici, la méduse est déserte. C'est le temps de récupérer ce qui m'appartient. Le pirate court, rejoint ses hommes et donne ses ordres. Bill la boule et firme infine l'âme, quitte l'île discrètement avec la mission de ramener à leur capitaine le crochet de son grand-père. Le célèbre pirate frippe l'ouragan. Plus tard, à l'autre bout de la plage, Sven s'est enfin endormi. Quand soudain... Qu'est-ce qui se passe encore? Derrière les rochers, quelques hommes creusent sous la surveillance de Kit Manouf. Furtivement, Sven s'approche. Furtivement, ils s'approchent vraiment doucement pour ne pas faire de bruit. Furtivement. Mort bleu! Ce qu'offre est à moi? Plus maintenant, vieux crabe! Je n'ai pas trouvé le crochet de mon grand-père. Mais en attendant, ce trésor fera l'affaire. Soudain, une lueur brille dans les yeux de Sven. Tu as osé monter à bord de la méduse et prendre ce qui m'appartient? On garde! Alerté par les cris de leur capitaine, l'équipage entier arrive au pas de course. Sven, et Kit croise le fer sous les yeux des pirates qui frétillent d'impatience. Berlingo se lance. Capitaine! Capitaine! On peut! Comment? Si vous pouvez! Vous êtes des pirates! Et les vacances, Capitaine? Les vacances? Pas de vacances pour les pirates! Pas de quartier pour les voleurs! Hé hé! Défends-toi, ratcal! En garde, canaille! Prends ça, flibustileau douce! Voilà pour toi, Faban! Attention, crapule! Et mon histoire est terminée! J'espère que vous avez émis Sven le terrible pas de vacances pour les pirates! Mon petit conseil d'orthophoniste pour les parents maintenant! Quand vous entrez dans l'univers de l'album jeunesse, n'hésitez pas à faire quelques arrêts, deux, trois arrêts, juste pour mentionner certaines informations pour aider à comprendre, mais comment ça fonctionne un livre. Par exemple, au départ, je vous ai parlé de l'auteur ou de l'illustrateur. Je vous ai aussi parlé d'un endroit où il y avait des bulles dans lesquelles on avait les paroles, les expressions des personnages. J'ai aussi parlé à un endroit de lettres majuscules qui voulaient mettre l'emphase sur quelque chose qui se passait dans l'histoire. Donc, en nommant ces différentes caractéristiques du livre à votre enfant, vous lui apprenez à mieux comprendre l'univers du livre et des albums jeunesse. Si vous aimez mes heures du conte en ligne, évidemment, je vous invite à aimer, partager, commenter mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et à bientôt!